Il est 19h09 dans le sous-marin et on accueille tout de suite notre birthday boy Axel. Joyeux anniversaire Axel ! Et Shippo Tech ! C'est la nouvelle des Glingues Presse. Mets de la bonne musique, mets mon générique. Ah Yasmin, comme j'aimerais être insouciant. Comme mes collègues chroniqueurs, parler de paix et de coiffeurs et de Mayenne. Mais non, j'ai la stupide tâche ingrate que je me suis moi-même donnée de faire des putains de revues de presse. Alors forcément, voilà, tu vas passer tout un tas de conneries quand tu fais ce genre d'exercice à la con. Des éditorialistes qui pètent plus haut que leur cul, des journaux plus cyniques tu meurs, des pseudo-experts ou des intellectuels dont le seul mérite est d'avoir réussi à publier un livre sur autre chose qu'un rouleau de PQ. Non bah ça m'énerve quoi ! Comment ils font les autres qui font des revues de presse pour pas se buter au bout de 6 mois de job ? Enfin bref, bon, on commence. Hier, 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 il a fait plus chaud au Pôle Nord qu'à Londres. Voilà, donc pas du tout le genre de phrase qu'on devrait avoir le droit de prononcer, à moins d'être dans un bouquin fantastique. Il fait trop chaud au Pays du Père Noël, trop chaud en Sibérie également. Les climatologues parlent d'anomalie, d'anomalie, super rassurant. La calotte glaciaire va avoir du mal à rester en place si tout ce qu'on peut lui proposer c'est un jour de mauvais temps à Biarritz. Mais c'est pas parce que les Chinois emploient l'armée pour planter une forêt de la taille de l'Autriche ou que les Etats-Unis ont des drones planteurs d'arbres que ça y est, on est sauvés ! Non, putain, Yasmine ! On est tous foutus, Yasmine ! Tu m'entends, Yasmine ? On se remonte le moral avec la réforme de la SNCF. Alors, on se remonte pas le moral à proprement parler avec ce que le système est en train de faire subir à nos cheminots. Avec cette réforme de merde, le statut de cheminot est une bénédiction dans ce monde post-justice sociale pour les travailleurs, mais malheureusement, c'est les premiers avec les profs à se faire taper dessus dès que Jackie Groboff ou Kilian, jeune entrepreneur, trouvent qu'ils travaillent trop et veulent taper sur d'autres prolos plutôt que de se poser les bonnes questions. Mais même dans l'échec du discours politique ambiant, on peut trouver des moments de bravoure. Écoutons, écoutons ensemble un gros porc d'éditorialistes donner son avis de merde dans la copie discante de JT qu'est 24h Pujada sur LCI. Quand on pense que les cheminots qui sont là conserveront leur statut, c'est scandaleux de même envisager de prendre dans ces conditions les Français en otage. Voilà, donc gros avis de merde par excellence, mais vous aurez reconnu cette belle formule bien culpabilisante et franchement limite de la prise d'otage. Tout de suite, réponse du syndicaliste de Sud Rail de l'autre côté du ring. On ne prenait jamais le mot de preneur d'otage. Ah bah si je le prends et je me sens. Moi j'ai été pris en otage pendant une heure et demie, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageur quand il y a une grève. Il y a des mois pour en parler, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui, vous devrez faire attention aux bons employés. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, c'est pas un mot si facile à entendre. Quand vous dites que vous avez été pris en otage, vous faites allusion à... Moi j'étais au Bataclan. Donc moi aujourd'hui, il y a des discussions de preneur d'otage et de théorie, je sais ce que c'est. Alors autour de cette table où on parle du statut du cheminot, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Pou, pou, pou ! Oh oui, c'est ce qu'on appelle un gros scud dans le métier. Et enfin, délectons-nous de la honte de l'éditorialiste qui suit, après coup, cette honte distinctive du mec qui aurait dû fermer sa grande gueule. Je ne ferai pas du tout cette confusion. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Oh oui, c'est ça, plus fort. Bon, parlons fascisme un peu parce que c'est le sujet qui ne tarira jamais. Les élections en Italie ont lieu dimanche prochain. Ils élisent leur parlement et ont le choix entre l'extrême droite, l'extrême droite et Berlusconi. Un poil plus conservateur que nous, les Italiens sont dans une bonne période de dépression nationale et ont perdu le goût à la démocratie. Depuis l'échec complet de Renzi qui a tenté des trucs, des trucs pas ouf, mais bon, des trucs quand même. Ce dimanche, donc, l'Italie va peut-être se retrouver avec une coalition très à droite et très probablement avec Berlusconi comme Premier ministre encore. Petit fun fact, il avait été condamné à 6 ans de non-éligibilité en 2013. Mais il s'est dit que 5 ans, finalement, c'est quasiment la même chose que 6 ans. Restons dans le sujet des gros enculés qui sont des dangers sexuels pour les mineurs, avec une nouvelle affaire sordide sur le consentement des plus jeunes. Et quand je dis plus jeune, c'est vraiment plus jeune, puisqu'apparemment, 11 ans, c'est le nouveau 16 ans. Cette semaine, donc, deuxième affaire d'un connard de presque 30 ans qui a couché avec une petite, tout juste entré au collège. À 11 ans, la petite et ses parents plaident au viol sur mineur, normal, mais visiblement, le parquet ne sait pas trop quoi décider, reposant encore une fois la question de l'âge. Alors non, Paul, hein, derrière la caméra, non, Paul, l'âge n'est pas qu'une information inutile quand on parle d'amour. Combien de fois doit-on le répéter ? Euh, j'ai perdu où j'en étais. Évidemment que si tu couches avec une gosse de 11 ans, tu es un cinglé. Et si elle ne se défend pas, c'est sûrement parce que le choix le plus difficile qu'elle ait eu à faire, c'est décider si elle veut faire LV1 allemand. Ou LV1 anglais, comme tout le monde, pour pas être une cassos. À cet âge-là, on a plus envie de penser à Pokémon et à son pomme-pote du goûter qu'à la baise et au vieux monsieur chelou. La justice est cinglée de penser pour une seconde que ce n'est pas un viol et que ce trentenaire n'est pas un sociopathe. Heureusement, comme d'habitude, ce sont les femmes et les associations féministes qui permettent que le débat avance un peu. Et peut-être qu'un jour, on verra la loi évoluer pour passer à autre chose que le code napoléonien. Entre-temps, s'il vous plaît, ne baisez pas les gosses de 11 ans et passez une bonne semaine. Merci Axel. Il est 19h15 dans le sous-marin. Merci. Merci. Merci.